On reprend ici avec le problème 31 Jean-Pierre décide de se faire un kilt composé de 25 carrés Jean-Pierre décide de se mettre à la couture Chaque carré ayant un côté de 30 cm Le kilt est composé de 5 lignes et 5 colonnes Quel est son périmètre ? Donc si on a 5 lignes et 5 colonnes C'est que déjà le kilt est un carré Un carré composé de 25 carrés de 30 cm de côté Je le représente en vert à droite pour que les choses soient un peu plus claires Donc 5 colonnes, 5 lignes Voilà notre kilt Et on nous demande quel est le périmètre de cette magnifique création couturière Donc très simplement, on va d'abord calculer la longueur du côté du carré Puis son périmètre Donc on sait que le côté est composé de 5 carrés Qui font chacun 30 cm Ce qui nous fait 150 cm de côté Donc si je marque par exemple ici Cette longueur vaut 150 cm Et donc pour avoir le périmètre total C'est 150 x 4 C'est à dire 600 cm Donc le périmètre de ce magnifique kilt C'est 600 cm C'est donc la réponse C Problème suivant Problème numéro 32 Les 4 côtés du patron ci-dessous sont pliés pour former une boîte ouverte Donc on nous donne une surface, la quadrillée Qui lorsqu'elle est pliée va former une boîte ouverte Et on nous demande quel est le volume de la boîte Donc pour calculer le volume de cette boîte c'est très simple Ça va être longueur x largeur x hauteur Je ne sais pas si tu visualises bien le problème Mais ce qui va se passer c'est qu'on va plier sur les marques que je fais en rouge ici Et une fois qu'on va relever les côtés On va alors former cette boîte ouverte Alors je vais essayer de faire un petit schéma en 3D Pour qu'on puisse bien voir à quoi ressemble cette boîte Donc voilà notre pavé Les arêtes qui ne sont pas visibles Je les représente en pointillé Et donc si on regarde le patron à gauche On a une base qui est un carré de 5 unités par 5 unités Donc les bords qu'on relève sont des rectangles de 5 de longueur Pour 2 de hauteur Donc voilà la face avant Je fais pareil pour la face latérale Ok, bon je ne vais pas faire toutes les faces non plus Mais j'imagine que tu as bien compris à quoi ressemble cette boîte Voilà, donc il n'y a plus qu'à calculer son volume Donc V est égal à longueur x largeur x hauteur Donc on a vu que la base c'était un carré de 5 par 5 Donc ça va être 5 x 5 Et la hauteur c'est simplement 2 carreaux Donc c'est 2 5 x 5, 25 x 2, 50 On est donc à 50 cm3 C'est la réponse A qui est la bonne réponse On enchaîne sur le problème suivant Donc numéro 33 Le globe ci-dessous a un diamètre de 18 cm Donc je peux essayer de le représenter en rouge Voilà grosso modo notre diamètre Qui vaut 18 cm Ok ? Que vaut approximativement la surface en cm² de ce globe ? Et on nous dit gentiment Pour rappel, la surface d'un globe est 4pi r² Donc bien sûr la Terre n'est pas exactement une sphère Mais on va faire l'approximation ici Que la Terre est complètement sphérique Et donc on va calculer sa surface avec la formule 4pi r² S est égal à 4 fois pi fois le rayon au carré Donc le rayon c'est 18 divisé par 2 C'est 9 au carré C'est donc égal à 4 fois 81 fois pi C'est à dire 324pi Ok ? Donc imaginons qu'on n'ait pas de calculatrice Est-ce qu'on peut trouver la valeur approximative ? On sait que pi c'est quelque chose qui est plus grand que 3 C'est 3, 14 et quelques Donc si déjà on multiplie par quelque chose qui est plus grand que 3 324 On voit qu'on va se rapprocher de 1000 Donc parmi les réponses proposées On sent déjà bien que la seule réponse possible C'est celle qui est proche de 1000 Donc 1017.4 Donc bon, on peut quand même vérifier avec la calculatrice Hop là Donc on a dit 324 fois pi 1017.8 Donc approximativement La bonne réponse est la réponse des 1017.4 Problème 34 Le rectangle ci-dessous a une longueur de 20 mètres Et une largeur de 10 mètres On soustrait les 4 triangles Donc on voit bien qu'on a 4 triangles, un dans chaque coin On soustrait les 4 triangles des coins du rectangle Quel est l'air de la figure restante ? Donc premièrement, l'air du grand rectangle Donc ça c'est très simple, c'est le produit des côtés On sait donc que c'est 10 fois 20 C'est à dire 200 mètres carrés Ensuite on va enlever l'air de chaque triangle Donc chaque triangle a un côté de 4 C'est des triangles isocèles Très simplement, son air ça va être 4 fois 4 divisé par 2 C'est à dire base fois hauteur divisé par 2 C'est à dire 8 mètres carrés Et donc on va en enlever 4 de ces triangles Donc on se retrouve à faire la soustraction R du rectangle 200 Moins 4 fois l'air d'un triangle C'est à dire moins 4 fois 8, 32 Et ça va nous donner tout simplement 168 Donc l'air de notre figure Après avoir enlevé les 4 triangles dans chaque coin Ça va être 168 mètres carrés C'est à dire la réponse C On enchaîne sur le 35 Dernier petit problème pour cette vidéo Si RSTW est un losange Quel est l'air du triangle WXT ? Donc on a notre losange RSTW ici Et on cherche à connaître l'air de WXT Sachant qu'on nous donne le côté de ce losange qui vaut 12 Alors le fait que RSTW soit un losange Ça nous donne pas mal d'indications déjà On sait effectivement que les losanges ont les 4 côtés de même longueur Donc je les marque comme ça Voilà, chaque côté de ce losange vaut 12 On sait également que les diagonales sont perpendiculaires Et qu'elles se coupent en leur milieu Donc voilà comment on peut indiquer la chose On a également une information sur l'angle XWT Il vaut 60 degrés Sachant que celui-ci vaut 90 degrés Puisque c'est l'intersection des diagonales On a 180 moins 60 plus 90 C'est à dire le troisième angle ici vaut 30 degrés On vient de le dire avant C'est un losange Donc si on regarde le triangle juste au-dessus On sait qu'il a un côté de longueur 12 Donc on se retrouve, si on compare le triangle XWT et XST Avec deux triangles qui sont complètement identiques Puisqu'ils ont les 3 côtés de même longueur Et donc ils ont bien sûr exactement les mêmes angles Donc on retrouve 30 degrés ici Et on retrouve 60 degrés ici Donc si on regarde le plus grand triangle SWT On voit que ce triangle a ses 3 angles qui vaut 60 degrés Il s'agit donc bien sûr d'un triangle équilatéral Et donc on sait que cette diagonale WS Je vais le marquer ici WS vaut également 12 Donc à partir de là Puisqu'on sait que les diagonales se coupent en leur milieu On sait que WX est égal à 6 Et donc on peut appliquer le théorème de Pythagore Pour trouver la longueur XT Et ensuite calculer l'aire du triangle Avec base fois hauteur divisé par 2 Donc c'est parti pour Pythagore On a donc 6 au carré plus XT au carré Qui est égal à 12 au carré Ce qui nous donne 36 plus XT au carré Est égal à 144 Et donc XT toujours au carré Est égal à 144 moins 36 C'est à dire 108 On peut en prendre la racine XT est égal à racine de 108 Et racine de 108 est-ce qu'on peut simplifier un peu ? Oui puisque c'est racine de 9 fois 12 Donc racine de 9 fois 12 C'est égal à 3 fois racine de 12 Et racine de 12 c'est racine de 3 fois 4 C'est à dire que XT est donc égal à 3 fois 2 Puisque la racine de 4 c'est 2 Fois la racine de 3 C'est à dire on arrive au bout 6 racine de 3 Donc maintenant on retourne sur le calcul de l'air de ce triangle Que je vais assurer W XT Donc l'air c'est égal à base fois hauteur divisé par 2 On a vu que la base c'était 6 La hauteur c'est 6 racine de 3 Le tout sur 2 Donc l'air vaut 6 fois 6 36 divisé par 2 18 18 racine de 3 Et c'est bien ce qu'on nous demandait L'air du triangle W XT Donc c'est la réponse A Qui convient 18 racine de 3 On arrive à la fin de cette vidéo Ça tombe bien C'est l'heure de manger pour moi Donc je te dis salut Et à bientôt dans la prochaine